Générique 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 Donc, chers téléspectateurs, pour avoir plus d'explications, plus d'analyses du point de vue géostratégique, géopolitique, en ce qui concerne l'économie égyptienne et en ce qui concerne cette question, pourquoi les grands pays, les grands blocs économiques essayent actuellement d'expandre ou de faire une sorte d'extension dans leurs investissements ici en Égypte. J'ai actuellement en ligne de l'internet international M. Hany Ablaziz, notre expert politique, notre expert onusien. M. Hany Ablaziz, vous êtes toujours bien venu et merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'internet international. Merci, merci, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup, monsieur. Permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous lisez actuellement du point de vue géostratégique, géopolitique, la situation ici en Proche-Orient, comme vous savez, nous sommes dans une région rouge, mais l'économie égyptienne essaie toujours de lutter dans cette région pour avoir une sorte de performance résiliente aux différentes crises, que ce soit régionales ou internationales. Merci de me poser la question. Tout d'abord, je voudrais souligner qu'effectivement, l'économie égyptienne est prometteuse depuis les derniers événements qui l'ont démontré avec des accords bilatéraux avec certains pays. D'autres apparemment sont sur la voie d'être exécutés, soit avec l'Union européenne, soit avec d'autres pays du Golfe. Donc la situation interne et la situation économique évoluent apparemment dans la bonne direction, bien sûr à condition que les questions de routine, complications qui existaient auparavant, mais qui sont en train d'être largement soulagées. Donc en résumé, je dis que la situation interne est positive pour le moment et risque bien de l'être pour les années à venir. Donc c'est une chose que nous devons constater. Mais par la même occasion, la situation régionale et même la situation mondiale est beaucoup plus compliquée. L'Égypte est à la première ligne de confrontation avec Israël, avec les frontières, avec Israël, la bande de Gaza. En Méditerranée, ce n'est pas au plus calme. À l'ouest, avec la Lévis, ce n'est pas réglé. Et on ne sait pas comment ça va être réglé et quand. Au sud, vous voyez la situation comme elle est, au Soudan. Et la mer rouge, on n'en parle pas au Golfe d'Arabie. Donc les décideurs économiques, qui sont des privés à la fin de la journée, et des entreprises privées européennes qui viendront examiner la situation et vouloir investir s'ils trouvent que cela en vaut la peine. En vaut la peine, je ne suis pas... Je le suis de formation, mais je ne l'ai jamais exercé. La question est qu'ils vont calculer les risques, les coûts et les revenus probables. Et voilà. Donc demain, avec l'arrivée, les jours qui viennent, par exemple, du nouvel porte-avions américain dans la région, on ne sait pas où, est-ce que ça va s'enflammer au sud-Liban ou dans tout le Liban, on ne sait pas encore. Quelles seront les implications de cela sur l'Iran et la riposte éventuelle, on ne sait pas. Et cela va ombrager définitivement le discernement, la réflexion des investisseurs qui viendront chercher du bénéfice. Ils ne vont pas venir pour aider. Ils vont venir pour chercher du bénéfice. S'il y a du bénéfice à faire, ils viendront. Là, ils prendront en considération les différents éléments. Bien sûr, les efforts politiques, diplomatiques qui sont déployés auprès des instances européennes et internationales pourraient aider. Mais ce sera toujours le conseil d'administration de l'entreprise XYZ qui va dire, bien, on va faire une hésite de ça ou on ne va pas la faire. Basé sur les rendements possibles. Voilà. M. Anir Blasiz, comme vous savez, l'Egypte est toujours, non seulement brandie, mais aussi applique un slogan, une main qui protège l'autre produit, ou une main qui produit, l'autre protège. C'est toujours le slogan qu'on a, notamment depuis 2013. Et l'Egypte a assis à tous les moyens, à tous les instruments d'investir dans la stabilité, d'investir dans la sécurité ici en Egypte. Je parle de l'État égyptien. Et ma question également, c'est est-ce que vous trouvez que l'Egypte est considérée actuellement par la communauté internationale, notamment par exemple par les Européens, en tant qu'une partie de résoudre la crise économique mondiale à travers ses politiques de coopération, à travers ses politiques de gagnant-gagnant, au lieu de la confrontation. Et à quel point vous trouvez que l'Egypte, avec ses transformations vers l'économie verte, avec toutes ses ressources d'énergie renouvelable et ses infrastructures sophistiquées et résilientes, bien sûr au changement climatique, qualifient l'Egypte pour être une plateforme commerciale, industrielle et qualifient l'Egypte à être un pays pour que les grands blocs, les grands pays économiques et les grands pays investissent ici en Egypte. Bien, j'ai bien répondu au départ. Je dis que la situation est prometteuse. Donc c'est un point positif par rapport à l'année dernière. L'année dernière, la situation n'était pas prometteuse. Elle l'est aujourd'hui. Il est très possible qu'il y ait des entreprises multinationales qui voudraient s'implanter en pensant à leurs intérêts à long terme après que la situation critique que vous avez appelée la zone rouge, elle est une zone rouge, sera dissipée dans un sens ou dans un autre parce que tous les conflits finissent à la fin d'une manière ou d'une autre, je pense. Donc l'Egypte aussi est définitivement un pôle de stabilité dans la région, mais un pôle de stabilité relatif dans un sens où ce n'est pas... C'est comme un concert de différents États, de différents pays, de différentes nations sur le plan régional et international qui est en jeu. Donc l'Egypte pèse sur la situation à des portes d'accès ouvertes pratiquement à tout le monde, ce qui est encore positif. Je ne sais pas si les événements des deux dernières années concernant les difficultés financières en Egypte étaient du fait interne ou étaient un complot international pour mettre l'Egypte à ses genoux. Mais aujourd'hui, la situation, comme je le dis, elle est plus positive qu'elle ne l'était, elle est prometteuse, ça risque de se développer positifement, je l'espère bien, mais on ne peut pas ignorer que nous sommes sur une poudrière qui peut éclater n'importe quand. Et avec la situation au Liban, ça risque d'être beaucoup plus large que le conflit actuel entre la Palestine, particulièrement la bande de Gaza, et Israël. Le Hezbollah, c'est une autre paire de manches, monsieur. C'est une autre paire de manches. Ça implique l'intervention probablement directe de l'Iran dans l'affaire. Est-ce que cela veut mener à ce que monsieur Netanyahou essaye d'obtenir depuis plusieurs années, c'est-à-dire une grosse frappe américaine sur l'Iran ? Est-ce que ça va arriver ? J'espère que non, parce que ça va être très très grave pour tout le monde. La riposte iranienne se fera sentir. L'Iran, probablement, sera défaite. Mais pour que la situation au Moyen-Orient se relève de tout cela, ce n'est pas facile. Ce sont des éléments à prendre en considération. Et je suis sûr que les stratèges égyptiens, experts en la matière, ont bien calculé cela et l'ont bien pris en considération. On verra à la fin de cette conférence européenne qui va se tenir sur les investissements directs en Égypte quels seront les résultats. Mais quand je dis résultats, je ne dis pas les résultats des accords écrits. Non, je dis des résultats concrets, tangibles. C'est-à-dire, on va faire ensemble une usine, disons, de fer, de voiture, de quoi que ce soit. Je veux voir l'usine sur le terrain. Mais les vagues promesses que l'Occident sait souvent ne sont pas suivies des faits. Et il faudra insister là-dessus pour que l'État leur dise « Bien, nous, on veut du concret. » Parce que des promesses, des promesses, des promesses, on en a entendu. C'est-à-dire que l'Égypte est un État avec de fortes institutions. Mais à quel point ça représente un aimant d'encouragement pour les grands pays comme l'Union européenne ou les autres grands pays qui sont un membre de grands blocs comme le Bix, par exemple, encouragent les grands pays à extendre la coopération économique, non seulement au sein de l'Égypte, mais aussi au sein de l'Afrique, à travers l'Égypte, bien sûr, car l'État égyptien a pu réaliser, durant les dernières années, une expérience économique et de développement très réussite, mais aussi pro-environnementale. Une expérience économique qui lutte contre le changement climatique. Et en même temps, l'Égypte a pu prouver qu'elle a pu non seulement lutter ou éradiquer le terrorisme, mais aussi lutter contre l'immigration clandestine, qui représente deux mots essentiels au sein de l'Union européenne. Votre réponse ? Eh bien, vous avez entendu, monsieur, l'Égypte a des atouts qu'on ne peut pas les nier, ne serait-ce que sa position stratégique, géographique, dans la région, ne serait-ce que sa population qui forme un marché interne très important. Mais l'Égypte a besoin de devises étrangères, monsieur. Elle a besoin d'exporter. Elle a besoin d'exporter. Alors, il faut être assez clair là-dessus. C'est-à-dire, si vous regardez les investissements des pays du Golfe en Égypte, dans la majorité de ces investissements sont des investissements dans le détail, dans des supermarchés, dans des centres commerciaux. Mais je n'ai pas vu ce pays X, Y, Z du Golfe venir investir dans une industrie quelconque, sérieuse, dans une industrie sérieuse. C'est la question. C'est-à-dire, la force d'une population aussi grande peut être aussi, d'un autre côté, une faiblesse. Ils ont du pouvoir d'agent individuel, d'une part, mais aussi que les investissements soient adressés à des priorités concrètes dans le domaine du développement continu, pas simplement pour profiter de la... Vous savez que l'Égypte, c'est un marché plus grand que l'Arabie saoudite, même si le revenu par personne est de loin plus limité, parce qu'à 108 millions, vous avez au moins 20 millions ou 30 millions de personnes capables d'aller acheter dans les fameux supermarchés, que je ne citerai pas, parce que, bien sûr, sur les chaînes, ce n'est pas possible. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un faire une... de ces investissements ? Non. Il profite du marché relativement large, du marché du détail, mais peut-être que la Chine, probablement la Chine, a une vision plus longue, plus avancée. Elle regarde, la Chine regarde dans 10, 20, 30 ans, ce qui pourrait... Mais attention, attention, là, bien, je passerai à votre sujet. L'événement du brief est une question très importante, c'est-à-dire, si l'on pouvait aujourd'hui, et j'espère que ça arriverait dans les 5, 10 prochaines années, que de pouvoir faire des échanges commerciaux en monnaie nationale, égyptiennes, chinoises, russes, etc., ça serait aussi là excellent. Donc le BRICS, le succès que j'espère du BRICS, va sûrement aider largement l'économie égyptienne. Oui. M. Hany Ablaziz est notre expert onusien, notre expert politique, et je dois vous remercier infiniment pour cette lecture que vous venez de nous proposer à propos de l'économie égyptienne. Justement, je dois vous proposer également, chers téléspectateurs, actuellement, ce reportage qui va parler un peu plus de la SEL-Hikma, qui représente, selon des experts, mais aussi selon des observateurs politiques ou journalistiques, un tournant majeur pour l'économie égyptienne. Pourquoi ? C'est ce qu'on va savoir ensemble durant le prochain reportage.